Comme vous l'avez vu dans le kit et comme vous le savez depuis 6 ans maintenant j'ai la chance grâce à Electronic Arts de pouvoir tester chaque FIFA plusieurs mois avant sa sortie donc là du coup j'ai pu tester avec pas mal de youtubeurs, pas mal de médias, de journalistes, etc à vers son FIFA alors tout ce que je peux vous dire avant que vous regardez cette vidéo c'est que dans cette vidéo vous ne verrez aucune image du jeu, aucune vidéo de FIFA 17 donc je préfère largement vous prévenir avant que vous n'ayez pas de surprise après mais en tout cas je vais vous évoquer pas mal de choses aujourd'hui la première chose que je vais vous évoquer c'est que dans cette vidéo on parlera notamment de ce que vous avez vu dans le trailer ensuite sachez que je suis à Londres les 12 et 13 juin prochain donc dimanche et lundi prochain je suis à Londres à l'Eatley donc EA Play c'est un gros événement organisé par EA qui me permettra de jouer en exclusivité à FIFA 17 encore une fois de pouvoir jouer à Battlefield, j'ai un Battlefield qui va sortir il y a pas mal de licences EA et donc du coup si vous voulez dès lundi prochain je vous sortirai une vidéo avec beaucoup plus de caractéristiques pardon sur FIFA 17 que ce soit sur tous les nouveaux systèmes qui ont été mis en oeuvre et ensuite comme d'habitude comme chaque année en août comme il y aura la Gamescom bah lors de la Gamescom je pourrais encore vous donner encore plus d'informations encore plus détaillées notamment sur FIFA Ultimate Team sur pourquoi pas le mode carrière sur pourquoi pas des nouveaux modes de jeu sur FIFA 17 si ciblia bien entendu donc je vous appellerai tout et en tout cas donc les gars je vais être très clair si vous voulez les deux grosses choses qu'il faut retenir enfin moi de ce que j'ai pu tester sur le FIFA 17 que j'ai testé là c'est le nouveau moteur de jeu donc le moteur Frostbite qui a été mis sur le jeu donc en gros c'est un moteur qui est utilisé sur déjà quelques licences EA mais là pour le coup ça va être le cas pour FIFA 17 et ensuite il y a aussi une autre info qui est assez importante c'est que Lionel Messi sera plus donc l'ambassadeur sera plus le talent principal pour FIFA donc Lionel Messi qui est arrivé sur FIFA Street à l'époque donc le dernier FIFA Street et qui ensuite avait enchaîné sur les autres FIFA donc Messi sera plus là et donc du coup si vous voulez il y a 4 nouveaux talents qui vont apparaître sur FIFA donc ce seront il y aura Martial, il y aura Marco Reus, il y aura Rames Rodriguez et il y aura Eden Hazard alors en gros ces talents là parce qu'il faut être présent sur les 3 plus gros championnats actuels si on peut dire ça comme ça au football donc que ce soit la BBVA, que ce soit la BPL, que ce soit la Bundesliga donc voilà c'est des joueurs qui sont présents dans ces championnats mais c'est surtout des joueurs qui sont assez importants alors moi deux choses la première c'est dites moi dans les commentaires qui aurez-vous aimé voir en tant que talent sur ce FIFA donc les talents en gros si vous voulez c'est un peu les ambassadeurs du jeu quoi comme c'était le cas avec Anderson sur FIFA 16 notamment donc c'est un peu ce type de joueur là moi j'aurais kiffé voir Paul Pogba je vous le cache pas, j'aurais kiffé voir Pogba en tant que talent après voilà Martial je trouve ça vraiment pas mal du tout parce que c'est un joueur qui va vraiment bien bien se développer et qui d'ici quelques années sera limite un crack j'aurais kiffé peut-être voir Coman mais après bon c'est peut-être trop tôt pour Coman mais voilà mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je fais cette vidéo là vraiment pour vous dire des choses importantes donc le mode Frostbite donc le nouveau moteur du jeu sur FIFA 1 ça en a pas l'air, vous en avez peut-être pas conscience mais c'est super important parce qu'on se dit qu'on arrive sur un moteur qui est encore plus évolué et on se dit que peut-être que FIFA 17 ira peut-être au bout des capacités graphiques et des capacités des composantes des consoles make-jeune avec les canons jaunes aujourd'hui donc que ce soit la Xbox One ou la PS4 voire même le PC donc voir un nouveau moteur de jeu graphiquement alors que ce soit sur FIFA 15 et FIFA 16 je vous ai toujours dit graphiquement quand vous regardez à la UNU il n'y a quasiment rien qui change on va pas se mentir quand vous regardez un match comme ça il n'y a rien qui change mais par contre sur FIFA 14 avec le passage à la Neggen vous vous en souvenez il y avait quand même un changement assez oufissime sur le graphique sur le 15 et le 16 comme je vous le dis il n'y avait pas vraiment de changement on va être très franc et honnête mais par contre sur le 17 il y a qui dit nouveau moteur de jeu dit nouvelle capacité graphique après voilà bien entendu et pour rester objectif je ne vais pas arriver à vous dire le jeu fin 17 sera un jeu excellent tout comme je ne vais pas vous dire que le jeu sera pourri parce que d'une part ce n'est pas mon rôle et d'autre part je ne serai pas objectif là-dessus donc je ne peux pas vous donner d'avis le meilleur avis que je pourrais vous donner ce sera quand j'aurai testé le jeu 3 mois après sa sortie fin septembre donc voilà je pourrais arriver en novembre ou décembre vous dire voilà FIFA j'en pense à ça parce que moi je parle du principe et je vous l'ai toujours dit tester le jeu sur un match ce n'est pas assez là j'ai pu jouer environ 4-5 matchs ça m'a donné une petite idée du jeu après c'était une version à 50-60% qu'on a testé donc là je vais attendre de voir à Londres et attendre surtout le jeu à la Gamescom et aussi la version finale pour voir donc du coup les gars dans les commentaires n'hésitez clairement pas à me donner qu'est-ce que vous aimeriez voir sur FIFA 17 mais surtout ce qui est super important c'est pour ça que je fais cette vidéo me dire ce que vous souhaiterez que je regarde en détail quand je serai à Londres les 12 et 13 juin prochain que je puisse vous faire un retour vidéo de ce que j'aurai vu donc du coup voilà que ce soit je ne sais pas sur pourquoi pas me demander comment sera la protection de bale sur FIFA 17 comment seront les balles lobées est-ce qu'il y aura de nouveaux gestes techniques est-ce qu'il y aura après est-ce qu'il y aura de nouvelles licences sur des championnats parce que voilà après je vous dis on n'aura pas d'informations je ne pense pas qu'on aura d'informations sur FIFA 17 mais sur le mot de car parce que c'est peut-être un peu trop tôt mais voilà après au pair des cas je pourrais quand même poser la question mais n'hésitez vraiment pas à me demander ce que vous faites pour aller voir donc du coup les gars je vous précise ce n'était pas une vidéo avec du gameplay etc au moins je vous l'ai dit je vous l'ai précisé avant la vidéo donc comme ça vous n'êtes pas étonné mais deux choses à retenir le nouveau moteur et les talents et Messi qui sera donc le pur ambassadeur de la licence et les 12 et 13 juin surtout c'est super important je serai à Londres et là je pourrais arriver vous donner de vraies informations sur le jeu plus d'informations que le trailer que vous avez vu sur la page de EA Sports donc sur le EA News donc voilà donc les gars je vous dis à la prochaine c'est à Abdo prenez soin de vous si vous voulez là je vais être en live sur Level Down donc venez sur le live on pourra peut-être en parler etc on pourra échanger là dessus donc voilà les gars prenez soin de vous c'est à Abdo je vous dis à la prochaine normalement prochaine vidéo demain ou après-demain ce sera sur une road de 2G1 donc sur FIFA parce que j'arrive de mon problème de manette donc voilà je vous dis à la prochaine et comme au revoir et c'est à Abdo Wesh comment vous voyez je suis allé vite fait toi tes filles technique voilà que de la précision de chier des crossbar etc vous voyez qui sera le meilleur c'est pas Sous-titrage ST' 501